Bonjour, je me trouve en compagnie de Olivia Zemmour. Olivia, bonjour. Bonjour, bonjour. Et c'est très important de parler avec elle parce que pendant que toutes les caméras du monde sont braquées sur l'Ukraine avec des informations vraies, mais pas seulement des informations vraies, mais c'est une autre question. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Palestine et qu'est-ce qu'Israël est en train de faire ? Qu'est-ce qui se prépare ? Que pouvons-nous faire ? Quelle est l'attitude de l'Europe, de la France par rapport à tout ça ? Comment soutenir ? Il n'y a pas meilleure personne, je crois, en France qu'Olivia Zemmour pour en parler. Olivier a fondé la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient. C'est un titre un peu compliqué, donc si vous voulez le dire simplement, c'est Euro-Palestine. Et elle a démarré sa carrière comme journaliste pour l'agence France Presse, puis elle a fondé une autre petite agence de presse. Mais elle est principalement connue depuis longtemps, justement, pour la fondation du site Euro-Palestine que je vous recommande. Il y a une très bonne newsletter, donc c'est Oui, 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 Euro-Palestine, qui a été fondée en 2002 et qui est une association pour favoriser des activités concrètes, très pratiques pour la prise de conscience des médias, des politiciens et surtout du public en général. Avec son mari que je salue, elle anime aussi la librairie Résistance à Paris. Et les amis d'InvestigAction la connaissent parce qu'elle a participé à un débat que j'ai eu la chance d'organiser il y a déjà quelques années sur l'action BDS, donc boycott des investissements en sanctions. On a été pourchassés par les autorités belges, notamment celles qui étaient à l'époque la bourgmestre de Molenbeek, Mme Scepmans, qui s'est acharnée, qui nous a fait changer deux fois de local au dernier moment. Malgré tout, on a eu des centaines de gens qui sont venus. Et Olivia était une des personnes dans cette rencontre que vous pouvez trouver sur le site InvestigAction en cherchant débat à BDS. Voilà. Alors, tout de suite maintenant, Olivia, la situation est assez spéciale en Palestine. D'un côté, on voit des agressions assez violentes. Et la plus spectaculaire, évidemment, ça a été celle de l'assassinat de la journaliste Sherine Abu Akleh. En tout cas, c'est de ça qu'on a beaucoup parlé dans le monde. assassiné une journaliste d'Al Jazeera, extrêmement populaire en Palestine, et de sang-froid, il n'y a absolument aucun doute, etc., bien qu'ils aient évidemment plaidé l'accident ou n'importe quoi. Il y a beaucoup d'agressivité. Il y a eu une marche à Jérusalem, mort aux Arabes, à tout entendu. Dès qu'Israël voit un drapeau palestinien, ils perdent la tête et ils deviennent fous, là. Oui, et il n'y a pas que, je dirais, les colons fanatiques, extrémistes, avec tout ce qu'on a vu, qui vont faire leur rituel dans les cours de l'esplanade des mosquées, les pompes qu'ils font, etc., qui se ridiculisent, y compris d'une certaine manière. Et puis, je veux dire, comme tu l'as dit, sur la marche de Jérusalem, on a pu voir des choses, pas simplement de mort aux Arabes, mais des agressions de femmes, des gens qui envoyaient des gaz lacrymogènes directement sur des enfants, des vieillards, des femmes, etc. Et tout ça, Israël sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas cacher des images. Donc tout ça est filmé, que ce soit pour l'assassinat de Shirin, ou même, je dirais, Washington Post ou CNN. On dit, il n'y a pas photo. C'est bien des snipers israéliens qui ont visé, et qui ont visé délibérément, quelqu'un qui avait un écriteau presse sur elle. Mais c'est tout le monde, je dirais. C'est vraiment tout le monde s'y met, avec des déclarations, y compris énormes, de ministres qui disent qu'il faut se débarrasser des Palestiniens, que si on pouvait les mettre dans un train tous, etc. Bon, alors, ce n'est pas jeté à la mer, mais c'est tout juste. Et en vérité, on s'aperçoit qu'Israël panique, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent aujourd'hui que malgré les Trumps, malgré tous les loukoums, malgré les milliards qu'ils ont des États-Unis, malgré le fait que l'ensemble des gouvernements occidentaux les soutiennent, malgré la normalisation avec plusieurs pays arabes, ils devraient être d'une certaine manière assez sereins. Et c'est exactement l'inverse qui se passe, parce qu'ils ont quand même très longtemps cru qu'ils allaient se débarrasser des Palestiniens. Je veux dire que la vieille phrase de Ben Gurion, « Les plus vieux mourront et les jeunes oublieront », ce n'est pas quelque chose qui a été dit juste par Ben Gurion. C'est-à-dire qu'ils ont cette volonté… C'est la ligne stratégique depuis les débuts d'Israël, c'est le nettoyage. Et ça allait rester, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir en Israël, il y a toujours eu cette ligne-là. C'est-à-dire que c'est une forme de colonialisme qui ne souhaite pas juste exploiter une main-d'œuvre, comme c'était le cas dans beaucoup d'autres cas de colonialisme, mais qui veut s'en débarrasser, qu'ils quittent le territoire pour avoir une démographie uniquement juive. Et donc, on est cette situation, Israël n'en est pas proche du tout, au contraire, elle ne fait que s'éloigner. Oui, alors tu nous as dit que Israël semble vraiment ne pas se gêner malgré les caméras. Je reviens un instant, puisqu'on ne nous a pas très bien entendu sur le cas de l'assassinat de cette journaliste d'Al Jazeera. « Ils ont fait des démentis du bout des lèvres ». En fait, c'est vraiment un message très, très agressif et cynique. Oui, je ne sais pas si c'est un message, c'est surtout un message par rapport aux Palestiniens pour essayer d'aller jusqu'à s'attaquer à des gens qui ne sont y compris pas musulmans, puisque Chérine, elle était chrétienne, etc., pour montrer qu'il n'y aura pas un espace de possibilité de vivre à peu près, à peu près tranquillement sur cette terre pour qu'il s'en aille. Ce n'est pas un message au monde, parce que pour le message au monde, il est extrêmement négatif. Je dirais que c'est malgré les images absolument affreuses que ça peut donner sur le vrai visage de l'occupation israélienne, malgré cela, ils sont, je dirais, déchaînés vis-à-vis des Palestiniens, au point justement de terminer leur image. Je ne crois pas que quand ils agressent le cortège funéraire et le cercueil de Chérine à Bouaklé, ils essayent d'envoyer un message au monde. C'est plus fort qu'eux, d'une certaine manière, vis-à-vis de ces Palestiniens qui sont encore là 74 ans après, et qui continuent, et qui même développent une résistance absolument incroyable, alors qu'ils espéraient qu'ils allaient partir, qu'ils allaient baisser la tête, qu'ils allaient finalement aller voir dans d'autres pays, parce que c'était tellement insupportable, puisqu'on leur vole l'aider. Donc toi, tu penses que l'histoire qu'ils se sont racontées, ils se rendent compte maintenant qu'elle ne tient pas debout, donc tu penses que c'est de la panique par rapport à la résistance palestinienne ? Est-ce que tu peux dire, parce qu'on ne la montre pas beaucoup dans les médias français et européens, est-ce que tu peux dire comment s'exprime cette résistance palestinienne ? Bien sûr, on l'a vu par tous les moyens, c'est-à-dire que ce soit les gens qui ont essayé de percer un tunnel dans une prison de haute sécurité des résistants de Jenin, que ce soit par, y compris des gens, qui sont des femmes avec des enfants, des jeunes, etc., qui, au péril de leur vie, et la plupart du temps, ils la laissent, je veux dire, se défendre par rapport aux colons. Il y a eu même, bon, je veux dire, un certain nombre d'attaques au couteau. Il y a le fait que les gens ne veulent pas partir, et quand tu vois en ce moment les images, aussi bien de Sheikh Jarrah à Jérusalem que de Massafer Yata au sud d'Hébron, tu vois des gens, mais je veux dire, bras nus, enfin mains nues, résister à des gens super armés et, je veux dire, les faire reculer. C'est quelque chose d'extraordinaire, donc dans les universités aussi, et tout ça, je dirais, malgré l'autorité palestinienne qui joue plutôt le jeu, qui continue à jouer le jeu de la collaboration sécuritaire avec Israël, et qui agressent parfois des résistants ou donnent leur nom, etc. Donc, je veux dire, cette résistance, elle a aussi quelque chose de nouveau, c'est que malgré le fait qu'il y ait des factions avec des politiques différentes, etc., etc., il y a une sorte d'unité, d'unité avec, y compris, la résistance des Palestiniens de l'intérieur ou de 48, comme on les appelle, c'est-à-dire les Palestiniens, qui sont quand même 1 300 000 ou 400 000, voire un peu plus, à l'intérieur d'Israël, qui sont des citoyens israéliens, qui n'ont pas la nationalité parce qu'ils ne sont pas juifs, mais qui sont citoyens israéliens, et qu'on pensait depuis longtemps s'être finalement payé une conduite parce que c'était quand même plus confortable d'être dans cette situation que d'être dans les territoires palestiniens occupés. Tu penses que l'agressivité d'Israël, au lieu de démoraliser, a ressoudé encore les Palestiniens et les rend encore plus fermes ? Des attaques sur El Aqsa, tu touches à El Aqsa, tu touches à Jérusalem, déjà par exemple, tu mets absolument tout le monde d'accord. Ça c'est clair et on l'a vu. Je montre des images de ça, excuse-moi, mais effectivement, c'est vraiment un symbole sacré pour les Palestiniens, et cette mosquée El Aqsa qui a été vraiment bafouée, c'est perçue comme l'humiliation maximum ? Ce n'est pas seulement une humiliation, c'est insupportable. C'est insupportable et inacceptable. Les gens se sont défendus physiquement contre le fait que des soldats rentrent et commencent à casser à l'intérieur de leur mosquée. Je ne sais pas si tu vois, c'est quand même le troisième lieu sain de l'islam et bon, on n'accepte pas ça et que tu sois du djihad islamique, du Fata, du Hamas ou ce que tu veux, ou du FPLP, déjà tu mets tout le monde d'accord là-dessus, y compris, je disais, les citoyens palestiniens d'Israël. Et ça, je veux dire que c'est la première fois depuis la deuxième intifada, depuis le début de la deuxième intifada, qu'on voit ces citoyens dire « non, je n'accepte pas ». Déjà, ils étaient considérés comme une cinquième colonne par Israël, mais quand même, ils ont quelques députés. La résistance s'est quand même exprimée de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus explicite. Mais très très nette, je veux dire que les gens sont prêts à risquer leur vie et ils le disent. Je veux dire, vous nous prenez nos enfants, vous ne nous rendez pas les corps et les corps des personnes que vous assassinez, vous démolissez nos maisons, c'est terrible. Je dirais en ce moment, les châtiments individuels et collectifs contre la population palestinienne. Donc, c'est plus seulement le vol de la terre et de l'eau, on est passé à un stade supérieur d'agression et les gens résistent à ça. Et tu vois des gens qui disent « Vous pouvez me tuer, vous pouvez tout me démolir, vous pouvez prendre mes enfants, je ne partirai pas ». Alors, tu as dit que l'image d'Israël vraiment se dégrade. Est-ce que le rapport récent qu'Amnesty International a publié, qui est donc de 200 pages sur Israël et qui l'accuse de pratiquer l'apartheid, d'un système, je cite, « un système cruel de domination et un crime contre l'humanité », est-ce que ça montre une évolution ? Amnesty n'a pas toujours été extrêmement… – Totalement, totalement. Je pense que c'est un rapport très important et leur vidéo de 14 minutes qui explique ce qu'est l'apartheid israélien est une vidéo extraordinaire, extrêmement bien faite, irréprochable. Et je pense qu'Amnesty a été aussi influencée par le fait que des associations, elles ne sont pas si nombreuses, mais des ONG israéliennes comme Betselem ont été les premiers à dire qu'on vivait dans un état d'apartheid et ça a quand même beaucoup influencé de voir que ces opposants israéliens qui sont peu nombreux, mais qui maintenant appellent eux aussi au boycott d'Israël, sont, je dirais, des gens auxquels on ne donne jamais la parole, auxquels personne ne tend un micro, et nos institutions du lobby israélien en France comme dans d'autres pays qui font croire, qui essayent de faire croire que tous les juifs du monde soutiennent Israël, ils sont la preuve vivante, comme les jeunes refusenniques qui préfèrent aller en prison en Israël et avoir leur carrière, je dirais, compromise parce qu'ils ne veulent pas servir dans l'armée d'occupation. Il y a aussi ça qui fait qu'Israël est en mauvaise posture parce que jusqu'à présent, c'était, on disait, au moins une grande démocratie, au moins pour les juifs. En ce moment, ce n'est même plus tellement le cas, y compris pour les juifs. C'est-à-dire qu'on a vu que non seulement Israël a annoncé qu'elle qualifiait de terroriste six associations parfaitement respectables de la société civile palestinienne, des gens qui luttent sur le terrain de l'agriculture, des femmes, de la défense des prisonniers, etc. Tout ce qui s'oppose devient terroriste, là. Voilà, et ça a fait hurler, non seulement la ministère internationale, mais même les États-Unis ont dit « Excusez-nous, mais vous ne nous avez pas apporté les preuves et vous n'avez pas du tout étayé le fait qu'on puisse qualifier de terroriste ces associations. » Alors justement, excuse-moi, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour analyser l'attitude des grandes puissances États-Unis, Grande-Bretagne, France aussi, mais d'abord les États-Unis. Trump s'est exprimé vraiment avec une brutalité extraordinaire en faveur du soutien inconditionnel à Israël. Est-ce qu'avec Biden, ça évolue ? Ah, on a un problème de connexion chez Olivia qui est revenu. Bien, j'espère que tout le monde n'a pas perdu la connexion sur Facebook. Tu ne m'entends plus. Ah, moi je t'entends très bien, mais c'est un problème qui a eu de connexion chez toi. Tu ne m'entends toujours pas ? Et la connexion se bloque. Tu ne m'entends pas ? Ça y est, à nouveau. C'est revenu ? Oui. Il y avait un problème de connexion chez toi. La question est, est-ce qu'avec Biden, l'attitude des États-Unis va évoluer ? On ne voit pas pourquoi ça évoluerait. Ça ne peut évoluer pas parce qu'il y a Biden, mais parce qu'aux États-Unis même, il commence à y avoir une pression de gens qui de plus en plus prennent leur distance vis-à-vis d'Israël. Et là, je ne parle pas simplement d'artistes, de sportifs, etc., de gens qui font le lien entre la Palestine et Black Lives Matter. Il y a aussi, pour la première fois depuis des décennies, des congressistes américains qui montent au créneau en disant « et vous prenez sur l'argent de nos impôts pour donner de l'aide militaire à Israël alors qu'ils torturent des enfants ». Alors, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et des jeunes juifs sur les campus universitaires américains qui, maintenant, se mettent à demander le boycott d'Israël. Je veux dire, et des gens qui se sentaient pro-israéliens jusqu'à présent. Donc, c'est pas cette pression qui peut faire changer les choses. C'est pas la personnalité de Biden qui vient de transmettre un message à Israël « Démerdez-vous » pour qu'il n'y ait pas de gros problèmes avant ma venue en juillet, les 40 heures qui vont passer sur place. Je ne veux pas qu'il y ait trop de faits gênants majeurs. Avant ma venue, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de trop voyant qu'ils essayent de se retenir un peu avant qu'ils viennent. Voilà. Les témoignages dont tu viens de parler, moi, j'appelle tous les gens qui nous écoutent à les relayer activement parce que diffuser ça sur les réseaux et partout, c'est quelque chose qui peut faire évoluer les opinions. Je voudrais qu'on dise deux mots sur la Grande-Bretagne. Là, quand même, la Grande-Bretagne a toujours été un pays très en faveur d'Israël, mais elle vient de demander à Israël de stopper des nouvelles unités de logement dans la colonie d'Arma en Cisjordanie. Je crois que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont demandé ça aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir des petites évolutions dans certains pays européens ? Déjà, on ne va pas comparer l'Angleterre avec l'Espagne ou la Catalogne, surtout, dont le Parlement vient de voter une demande de boycott d'Israël et des produits israéliens. C'est une première mondiale. Un Parlement qui se réunit pour voter cette résolution de boycott d'Israël et des produits israéliens. Donc l'Angleterre, jusqu'à présent, notamment toutes ces dernières années, et là, le lobby israélien a eu beaucoup d'emprise. Je veux dire, s'est débrouillé pour diaboliser Jérémy Corbyn, prétendre qu'il était antisémite, virer plein de gens, y compris des Juifs, soi-disant antisémites, du Labour Party, où ils ont réussi à s'infiltrer et donc à licencier, y compris des gens ou des gens dans l'enseignement qui étaient trop pro-palestiniens. Donc c'est quand même eux qui, au départ, je veux dire, la déclaration Balfour en 1917 sont à l'origine de la création de l'État d'Israël. Donc je dirais que même sans attente des États-Unis, ils avaient quand même déjà posé des actes très, très graves contre les Palestiniens. Mais à l'heure actuelle, je dirais, on voit aussi dans ce pays des résistances qui sont extraordinaires. Ce que fait Palestine Action, ce groupe qui a, depuis deux, trois ans, investi les usines d'armement israéliennes, Elbit, qui est la première, le premier marchand d'armes israélien et qui teste, qui se vende de tester sur du matériel humain les Palestiniens, ses équipements et tous ses engins de mort pour les vendre plus chers, ils ont réussi à faire fermer déjà une usine et le siège londonien de Elbit. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on voit des actions qui mettent l'accent sur la responsabilité de la Grande-Bretagne, qui a une collaboration militaire totale et qui est donc co-responsable avec Israël des massacres, des massacres de Palestiniens. Et donc, voilà. Et je dirais que, par exemple, on a vu à certaines reprises les pompiers refusaient d'aller les déloger des toits des bites parce qu'ils trouvaient que c'était bien ce qu'ils faisaient. Donc, on voit, si vous voulez, que c'est quand même raccord avec une opinion publique qui, elle aussi, se rend compte de ce qui se passe en Palestine. Alors, bon, nous n'avons, je dirais, pas d'illusion non plus sur les gouvernants, les dirigeants britanniques, mais en revanche, ça bouge bien dans les milieux de résistance co-palestinienne en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, ça souligne l'importance de diffuser ces informations et de montrer aux gens que c'est seulement leur pression qui pourra faire changer les choses, y compris de la part du gouvernement qui n'ont pas du tout envie de changer. Alors, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Grande-Bretagne et des bonnes nouvelles en Espagne. Si on voit maintenant l'attitude de la France par rapport à la Palestine, là, j'ai l'impression que les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Je veux dire, la France d'en haut, Macron, etc. Sur les États-Unis, j'ai oublié de donner un autre exemple qui était intéressant et qui est assez récent, c'est le fait que le grand glacier américain Ben Edgeri ait pris la décision d'arrêter de vendre des glaces dans les colonies. Ça a été un coup de tonnerre pour Israël que, en plus, les patrons de Ben Edgeri sont juifs, ce sont des juifs américains, qu'ils prennent, alors qu'ils sont connus, populaires, si vous voulez, c'était une décision qui a été un petit tremblement de terre et qui a montré que les choses aussi sont en train de bouger. Je pense que c'est un exemple que nous, on a beaucoup soutenu et on a demandé aux gens d'acheter des glaces Ben Edgeri ici en France parce que, bien entendu, Israël... Il vaut mieux pas en manger trop pour la santé, mais bon, pour le soutien aux Palestiniens, on fera une exception. Voilà. D'accord. Oui, tant qu'à choisir une marque, on choisit Ben Edgeri et donc, parce qu'Israël a parlé, bien entendu, de lancer un boycott mondial contre eux, donc c'était aussi notre réponse. Donc, pour revenir à la France, pour la question que tu poses, la France, a un décalage terrible entre ces positions officielles d'être pour deux États, d'avoir signé les résolutions de l'ONU sur aussi bien le droit au retour des Palestiniens que sur ci, sur ça, les conventions de Genève et en même temps, de plus en plus, des déclarations et des actes qui vont complètement à l'encontre de ces positions officielles. Il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, et ça n'a pas été le seul pays. Le Parlement, et là, on n'est pas seulement au niveau des gouvernants, mais où la droite majoritaire a réussi à faire passer une résolution pour dire que l'antisionisme, c'était pareil que l'antisémitisme. Donc, cette résolution, elle n'a pas force de loi et en gros, on peut la jeter dans une poubelle de l'histoire. Oui, mais elle impressionne quand même les gens, le fait que le Parlement… Elle l'impressionne peut-être trop parce qu'aussi, tu as toujours un lobby israélien qui essaye de faire croire que c'est une loi, que ça va être grave si tu fais ceci, cela, etc. Donc, il faut quand même ramener les choses à leur juste place. Il y a eu ensuite, il n'y a pas très longtemps, il y a deux mois, au dîner du CRIF, il y a eu Castex, notre Premier ministre, représentant Macron qui ne pouvait pas venir parce qu'il était je ne sais plus où par rapport à l'Ukraine ou je ne sais pas quoi, et qui a fait une déclaration pour dire que Jérusalem serait la capitale éternelle du peuple juif. Alors là, ce n'est pas du tout la position officielle de la France, et pourtant, c'est quand même Macron qui nous fait dire ça, et pour critiquer, en gros, le terme d'apartheid utilisé par Amnesty International en disant que c'était très très mal, très méchant et que non, on n'avait pas le droit d'utiliser ce genre de mots. Alors ça, voilà. Et puis, je veux dire, on assiste dans le cadre, je dirais, d'une extrême droitisation de la France qui, par rapport au reste de l'Europe et je dirais à un certain nombre de kilomètres en avant, qui a pris la tête de l'extrême droite en Europe, mais avec quasiment un gap entre le reste de l'Europe, sauf peut-être la Hongrie et quelques... Voilà. Mais en France, on assiste, si vous voulez, d'une manière générale, au divisé pour régner beaucoup plus qu'ailleurs, avec des boucs émissaires qu'on prend, qui sont les musulmans et les migrants. Et on a fait une loi, par exemple, sur le séparatisme musulman, qui revient à dire que désormais, les musulmans ne seront pas, comme les autres, jugés sur leurs actes ou voire leurs intentions de passer à l'acte, mais sur leur mode de vie. Donc, ça veut dire que si tu ne manges pas de saucisson ou que si tu vas trop souvent prier ou que si tu te laisses pousser la barbe, tu es un suspect et tu peux être fiché S. C'est extrêmement grave. Il y a eu des fermetures de mosquées, etc. Donc, on est dans ce cadre où un Éric Zemmour, par exemple, on lui a fait la courte échelle, c'est un gars qui a été condamné par la justice française à plusieurs reprises. Nous, nous l'avons attaqué en justice, nous avons gagné en première instance en appel et en cassation et donc pour incitation à la haine, discrimination, racisme. Et donc, malgré cela, il est invité et il a été abondamment sur les plateaux de la télévision publique. Il a été fait de la pub à son bouquin, qui est un bouquin raciste, islamophobe et on lui a fait donc la courte échelle. De la même manière, Marine Le Pen, qui était donc du temps de son père, je vais dire le Front National qui était le repoussoir, l'épouvantail absolu, on lui a aussi donné une forme de respectabilité avec des gouvernants, des dirigeants et même des médias qui l'appellent couramment Marine et pas Marine Le Pen et qui l'invite, etc. Et puis, voilà. Bon, alors excuse-moi, tu as parlé de violation du droit concernant justement les musulmans, l'attitude envers le mouvement de protestation BDS, mais que je sache, vous avez en France un ministre de la Justice qui est un avocat qui donc va certainement faire respecter le droit par rapport au mouvement BDS par exemple. Oui, c'est exactement l'inverse qui se passe puisque la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, a condamné en juin 2020 la France à payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour avoir condamné et sanctionné des militants qui appelaient au boycott des produits israéliens. 100 000 euros de condamnation pour la France, est-ce qu'on en a beaucoup parlé ? Alors, on n'en a pas assez parlé parce qu'il y avait 12 militants et donc ça correspondait un peu cette somme aux amendes et frais de justice qu'ils avaient dû payer, qu'ils avaient engagés et c'était d'un moindre des choses mais la France, je veux dire, la CEDH, elle n'a pas seulement dit qu'il faut rembourser, elle a dit que la France était condamnable parce que le boycott, l'appel au boycott d'Israël était un sujet, un débat d'intérêt général et que quand il n'y a ni violence exercée ni propos antisémites accompagnant ces appels au boycott, il n'y avait aucune raison, on n'avait pas le droit d'empêcher les gens d'appeler et ça, c'était très important parce que la CEDH, c'est elle dont les jugements priment sur les 27 pays européens et je dis bien pas seulement l'Union européenne. Donc, c'est un jugement ultra important parce que je me souviens pendant des années, on avait en Belgique les militants BDS n'ont pas été inquiétés juridiquement mais en France, il y avait vraiment une chasse aux militants pour le boycott. Oui, on est le seul pays au monde où l'État engagait et pas seulement des associations du lobby israélien engagait des procès, des vrais procès contre ces militants. Alliomari déjà, non ? Alliomari, c'était une circulaire qu'elle avait fait déjà effectivement pour essayer d'assimiler produits israéliens et produits cachers et dire que en fait, c'était donc de l'antisémitisme et qu'il fallait condamner ces militants qui appelaient au boycott des produits israéliens. Donc, il y a eu, nous, en tant qu'Europalestine, on a gagné tous les procès, c'est-à-dire que tous les juges nous ont relaxés avec des attendus qui étaient très clairs. Mais il y a un certain nombre d'autres militants et surtout d'autres villes qui ne sont pas parisiennes où les juges sont plus influencés par les demandes. À Toulouse, notamment, il y a eu des condamnations. Je voudrais en venir, si tu permets, Olivia, à un point qui me semble important. Votre ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est célèbre, même en Belgique, est-ce qu'il s'est incliné devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Est-ce qu'il respecte le droit ? Je voulais en venir là, justement, parce que Dupond-Moretti s'est assis sur le jugement de la CEDH et a envoyé, alors que nous, nous avions des procès sur le fait que nous appelons au boycott des médicaments génériques israéliens, Teva, il a appelé l'ensemble des magistrats et pas seulement des procureurs, il a envoyé une circulaire, et ça, c'est très très grave, disant, mais s'il faut continuer à condamner les militants qui appellent au boycott d'Israël, et en fait, il faut juste mieux motiver vos condamnations, parce que la CEDH ne nous condamne pas vraiment sur le fond, mais parce qu'on n'aurait pas assez bien motivé, ce qui est totalement faux, comme je l'ai dit, la CEDH a été très très claire dans son jugement, donc il a envoyé, et ça a l'influence, en France, c'est quand même, les procureurs sont nommés par le ministère de la justice, et pour ta carrière, beaucoup de juges, s'ils ne veulent pas être placardisés, vont hésiter à prendre des décisions totalement indépendantes quand vous avez des circulaires de ce type-là, donc c'est très grave de faire ça, malgré sa circulaire que nous avons dénoncée, bien entendu, que nous avons rendue publique parce qu'il a essayé de la cacher, eh bien, nous avons eu des procès dans la ville où, qui ne nous étaient pas, je dirais, où, d'une manière générale, la magistrature ne nous est pas le plus favorable à Lyon, parce qu'il y a des liens très forts entre le CRIF et certains magistrats lyonnais qui ont accepté, par exemple, de mettre en place des stages shoahs, je ne sais pas si tu vois, des stages shoahs, c'est-à-dire expliquer à des gens qui, parce qu'ils pratiquent l'appel au boycott des produits israéliens, il faut leur faire un peu une rééducation pour leur expliquer ce que les Juifs ont subi, mais quel rapport avec les Palestiniens, avec ce que subissent les Palestiniens, est-ce que les Palestiniens sont responsables de la Shoah ? Donc, tout ça, c'est un peu une digression pour dire qu'à Lyon, récemment, nous avons gagné contre Teva, contre l'État d'abord, contre l'État, contre la société Teva. C'est les médicaments génériques. J'attire l'attention parce que ce sont des médicaments génériques que certains pharmaciens passent parce qu'ils sont bon marché, et moi, c'est arrivé une fois que je n'ai pas fait attention et j'ai ramassé une boîte Teva, donc il faut faire très attention quand vous allez en pharmacie, prenez des génériques, ça c'est une bonne idée, mais pas la marque Teva parce qu'elle est directement liée à l'oppression des Palestiniens, non ? Oui, nous, nous étions poursuivis pour avoir repris une action faite par des Lyonnais et pour avoir dit sur notre site n'achetez pas, boycottez les médicaments génériques de la marque israélienne Teva parce que sinon, vous contribuez à financer l'armée israélienne. Oui, parce que chaque entreprise israélienne elle est censée sur ses bénéfices verser des impôts à l'armée et à l'État d'Israël dont le budget militaire est de plus de 6%, donc voilà, et on a dit en plus, ça serait quand même assez énorme de prendre des médicaments israéliens alors qu'Israël empêche les Palestiniens de se soigner. Donc, on a été attaqué pour à la fois diffamation, discrimination, tout ce qu'on veut et on a non seulement gagné en première instance, le gouvernement Teva et les associations du lobby ont fait appel et ont perdu le 18 mai dernier en appel et maintenant, alors cette fois-ci, le gouvernement prudemment s'est retiré des poursuites et a laissé Teva et les associations du lobby israélien, les France-Israël, Avocats Sans Frontières, etc., et Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme ou plutôt de développement en réalité de l'antisémitisme en France, ils vont en cassation mais cette fois-ci, l'État s'est prudemment abstenu d'y aller avec eux. Bien, écoute-moi, Elvia, on a parlé de Lyon, on a parlé de Dupond-Moretti, beaucoup des gens qui nous écoutent savent qu'il y a régulièrement en France des spectacles de soutien à l'armée israélienne qui ont créé des problèmes et là, on va faire une toute petite pause d'une minute en diffusant une vidéo de ce spectacle à Lyon, je pense, où il y a eu une interruption par des militants BDS et je vais dédier cette petite vidéo d'une minute bien entendu à M. Dupond-Moretti et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ce sont des actions que vous avez menées qui dérangent les shows de l'armée israélienne ? Je pense qu'Israël veut le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent à la fois être agresseurs ils veulent avoir un régime d'apartheid qu'ils ont institutionnalisé avec la loi sur l'état-nation du peuple juif disant seuls les juifs auront des droits en Israël et en même temps ils veulent être aimés ils veulent être aimés et bien accueillis ils ne veulent pas être considérés comme des parias et donc leurs troupes nationales de danse parce que Batsheva c'est la troupe nationale de danse israélienne c'est pas juste une troupe de danse israélienne et bien déjà en Angleterre et en je veux dire même au Royaume-Uni ils peuvent plus produire à cause des manifestations de protestations quand ils viennent et partout en Italie y compris dans d'autres pays ils ont été accueillis par des protestations par des manifestations en France le lobby leur dit si 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 venez 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 et ils jouent quasiment à guichet fermé c'est à dire que pour ne pas prendre de risques les places sont prévendues à des collectivités etc. aux amis alors on va justement venir pour la dernière partie de l'interview au fait que vous êtes un groupement qui mobilise pour des actions concrètes dans la rue c'est important d'aller toucher les gens dans la rue et pas seulement de travailler par des publications ou via les médias je pense que tout est important nous avons un site europalestine.com qui est alimenté tous les jours et grâce à ces informations qui sont bien entendu répercutées sur Facebook Instagram Twitter etc. les gens ont des informations qu'ils ne trouvent pas dans les médias aux ordres dans les grands médias et de la même manière quand on nous dit il faut si vous aurez des problèmes si vous affichez la Palestine parce que rien que prononcer le mot Palestine c'est antisémite c'est très important de montrer aux gens qu'au contraire et surtout quand on est inspiré par la résistance palestinienne quand on voit ce que les Palestiniens en Israël prennent comme risque et bien nous il faut qu'on soit aussi dehors pour afficher et pour dire aux gens qu'est-ce qu'on peut boycotter comment on boycotte etc. tu parlais des génériques Teva tout à l'heure je suis désolé ils ne sont pas moins chers que les autres génériques ils sont rigoureusement au même prix et il n'y a d'ailleurs qu'en France un tiers des pharmaciens qui choisissent Teva mais pas forcément par idéologie d'ailleurs parce que quand tu as différents représentants pharmaceutiques c'est comme les délégués médicaux qui viennent te proposer des choses tu fais un contrat c'est un contrat pour un an que tu peux renouveler ou de ne pas renouveler et quand tu as beaucoup de clients qui viennent et qui te disent s'il vous plaît ce que vous voulez comme générique mais pas Teva peut-être que l'année d'après tu n'as plus envie de choisir le même fournisseur et nous avons en France maintenant chaque fois qu'on a un procès Teva ça nous rend service parce que ça fait plus de gens qui sont au courant que d'abord Teva c'est israélien parce que comment tu veux qu'ils le sachent toi tu veux faire moi oui mais écoute c'est pour ça que moi quand on me fourne on me met ce produit en pharmacie je le rends en disant bien haut que tout le monde entend je ne veux pas Teva parce que ça finance l'armée qui massacre les palestiniens donc là l'argument que j'ai eu la dernière fois c'était oui mais ils sont moins chers donc je vais dire à ma pharmacienne que même là dessus ça n'est pas vrai et qu'il faut vraiment faire la pression dis mais bon on va on va on va montrer Olivier si tu veux bien avez-vous est-ce que c'est important de toucher la jeunesse et est-ce qu'elle bouge sur une question comme boycott des investissements en sanctions alors là on voit je dirais une évolution vraiment positive parce que les jeunes et notamment les jeunes musulmans parce que sinon c'était la double peine pour eux avec ce que j'ai expliqué sur la répression des musulmans en France on connaît les histoires de Charlie Hebdo et du fait que maintenant on a demandé aux enseignants en France de en fait s'appuyer sur ces dessins qui sont des dessins pas simplement contre la religion musulmane mais qui sont des dessins contre les musulmans et les arabes en général comment ils doivent s'en servir en instruction civique pour soi-disant parler de la liberté d'expression donc je veux dire que oui ces jeunes ces jeunes ben maintenant musulmans ou pas musulmans il y a une évolution parce que ceux qui avant étaient soit qu'on avait réussi à convaincre faut pas faire de politique pas de politique au lycée ou la Palestine ça rapporte que des ennuis etc et bien il y en a de plus en plus qui ont envie d'afficher la Palestine de s'engager de s'engager alors bien entendu ils ont leur travail ils ont leurs études ils ont souvent même des des postes bien placés mais ils ont envie d'affirmer et d'afficher la Palestine et je crois que ça c'est un phénomène qu'on a vu commencer en mai non pas de cette année mais en mai 2021 lorsque il y a eu cette résistance unie en Palestine et lorsque le gouvernement français nous a interdit de manifester Paris a été la seule capitale au monde en mai 2021 à interdire les manifestations contre les bombardements israéliens donc oui on a ces jeunes qui s'y mettent et pour je dirais terminer avec le gouvernement français sur les questions que tu posais tout à l'heure je dirais qu'il y a eu des mesures très graves qui ont été prises qui ont été la dissolution de plusieurs associations qui défendent les droits des palestiniens et des palestiniennes et aussi des mesures de fermeture de mosquées sous prétexte qu'elles incitaient à la haine d'Israël notamment la mosquée de Pessac donc là aussi je dirais on s'est défendu on s'est battu et on notamment le collectif Palestine Vivra de Toulouse qui était visé il y avait aussi une autre association collectif le comité Action Palestine à Bordeaux et le conseil d'état a récemment rejeté les mesures de dissolution de ces associations parce que d'une certaine manière le conseil d'état qui n'est quand même pas révolutionnaire ni trop contestataire par rapport au gouvernement a sans doute estimé que là la France allait trop loin dans l'extrême droite qu'en gros on avait trop une trop grande marge d'avance par rapport au reste de l'Europe dans ce domaine et que donc il fallait peut-être un petit peu baisser d'un ton donc et y compris la mesure sur la fermeture de Pessac qui était fermée pour six mois a été rejetée par le conseil d'état mais voilà donc la France c'est pas seulement elle n'a pas été seulement juste sur les procès ce qui est unique au monde que l'état inquiète sur le plan judiciaire les militants qui appellent au boycott d'Israël parce que le lobby israélien réclame une loi carrément sur le fait que le boycott voudrait que le boycott d'Israël soit illégal mais c'est un peu difficile pour le gouvernement français même s'il a envie de faire très plaisir à Israël de dire on a le droit de boycotter tous les pays au monde l'Iran la Chine la Russie allez-y ce que vous voulez mais le seul pays vous n'avez pas le droit de boycotter c'est Israël donc comme ils ne peuvent pas vraiment passer cette loi ils leur feront plaisir autrement et avec donc ces procès ces dissolutions etc mais de la même manière que Macron vient de se prendre une baffe aux élections législatives et qu'il n'a plus de majorité absolue oui Olivia est-ce que tu penses que justement le fait que Macron soit affaibli ça peut faire en sorte que la France soit un peu moins radicale en faveur d'Israël ou au contraire ça peut provoquer une fuite en avant parce que bon si ça lit avec la droite et copée je pense que ça ne va pas devenir pro-palestinien pour autant oui enfin moi je ne suis pas Madame Soleil sur les alliances qui vont être faites parce que les républicains viennent d'annoncer qu'il ferait zéro alliance avec Macron alors à voir je veux dire etc c'est une position de début de négociation ça demande aussi à voir quel va être le courage politique des élus de gauche la liste qui s'est présentée ensemble sur la Palestine parce que jusqu'à présent ils étaient marchés quand même sur des oeufs donc il y a eu quelques députés courageux qui ont pris des bonnes positions sur la Palestine mais on n'en a pas jusqu'à ni au boycott ni ceci ni cela ni au fait que c'est quand même aberrant que la France comme d'ailleurs la plupart des pays européens continue à importer des produits illégaux c'est à dire des produits des colonies illégales en plus avec un tarif préférentiel puisqu'ils sont dispensés de droits de douane c'est quand même un truc énorme alors je veux dire il faudrait quand même que ces députés ces nouveaux députés qui arrivent massivement au Parlement en plus de mesures sociales et économiques qu'on attend de leur part et aussi sur la politique étrangère qui ne peut pas rester le pré carré du président de la République je veux dire et aussi leurs mots à dire ils ont été votés antisionisme égal antisémitisme je ne parle pas de la gauche mais je parle du Parlement comme quoi je veux dire ils s'intéressent y compris à ce problème là ce n'est pas on a dit si vous voulez sur le boycott on avait dit ah oui il ne faut pas mélanger le sport et la politique la culture et la politique qu'est-ce qu'on voit maintenant avec les sanctions contre la Russie et bien c'est bien ce qui se passe il y a des sanctions sportives culturelles dans le déploit des mesures je voudrais parce que l'heure tourne je voudrais poser une question sur l'Europe d'un côté on a vu Ursula von der Leyen vraiment insister sur une coopération très forte avec Israël d'autant plus maintenant qu'ils essayent d'obtenir du gaz et donc ils ont souligné qu'ils avaient une coopération très amicale avec Israël d'un autre côté je lis ce matin une interview de l'italienne Francesca Albanese qui est la nouvelle rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens elle prend des positions très critiques envers l'apartheid elle critique Ursula sur ce que je viens de dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi pour peser sur l'Europe et que l'Europe cesse de considérer Israël en fait comme étant un membre de facto de l'Union Européenne Oui je pense que l'Union Européenne c'est un peu la même chose que l'ONU c'est-à-dire il y a des gens très bien à la commission des droits de l'homme qui font des rapports pour dénoncer ce que fait Israël en permanence des rapports extrêmement circonstanciés et s'indignant de la politique colonialiste et de toutes ces atrocités par Israël et vous avez l'ONU qui va donner des fonctions qui va comme on dit qui va donner des fonctions encore plus importantes à des députés et des représentants israéliens au sein de l'ONU et qui bien entendu je veux dire n'a jamais pris la moindre sanction vous avez de temps en temps des bonnes déclarations mais la politique de l'Union Européenne d'une manière générale est jusqu'à présent une politique effectivement de soutien à Israël avec des mesures cosmétiques de type ah oui sur l'affichage des produits qui viennent des colonies il ne faut plus mettre Israël parce que ça serait tromper le consommateur mais comment on peut savoir ce qui vient des colonies alors que justement par rapport à cette réglementation Israël et c'était Netanyahou à ce moment là a dit ah non non mais pas question c'est antisémite là votre truc que vous venez de recommander etc moi je ne vous dirai jamais ce qui vient des colonies ou pas des colonies tout est à nous moi je ne vous demande pas si ça vient de Normandie de Bretagne ou de ce qui est pas donc comme la France et le reste de l'Europe ne fait aucun contrôle en amont pour savoir ce qui vient des colonies ou pas donc tout passe donc comment le commerçant à qui on le demande peut étiqueter correctement que ça vient ou pas des colonies comment il peut le savoir oui c'est hypocrite est-ce qu'il est prévu des actions des manifestations par rapport à l'Europe oui bien entendu alors non seulement des actions dans chaque pays européen et c'est important et là comme je viens de le dire on se félicite de la prise d'opposition du Parlement de Catalogne mais également on va faire et on espère que ça va bien se passer je veux dire qu'il y aura énormément de monde un rassemblement devant le Parlement européen vers la fin octobre je ne vais pas encore m'avancer pour dire une date et pour dire voilà parce que c'est en train de se discuter et au niveau des militants de tous les pays européens voire et y compris en dehors de ce qu'on appelle l'Union Européenne donc c'est 27 pays qui sont concernés et oui il faut je veux dire leur dire que soutenir comme ils le font depuis 15 ans un camp de concentration à Gaza parce que c'est vraiment un camp de concentration je n'ai pas dit un camp d'extermination parce que c'est un génocide à petit feu mais c'est un camp de concentration c'est à dire un camp où on a concentré 2 300 000 hommes femmes et enfants enfermés et on n'a même pas le droit de dire à mon avis une prison à ciel ouvert c'est faux parce qu'en prison d'abord on a un droit de visite ce qui n'est pas le cas à Gaza tu n'as pas le droit d'y aller moi non plus pour vous personne ne peut rentrer à Gaza et d'autre part le ciel ouvert il est ouvert seulement aux drones et aux missiles et le ciel c'est pas un truc où on dit aux enfants regarde les étoiles le ciel c'est quelque chose qui fait peur aux gens de Gaza et donc ça déjà ce blocus inhumain illégal l'UE le cautionne donc sur ce plan déjà on compte bien je dirais aller interpeller les Européens et notamment le Parlement européen et faire une démonstration qu'il y a un fossé entre leurs décisions et l'opinion publique des Européens voilà donc une action qui aura lieu fin octobre pour connaître la date et bien suivez le site Europalestine et InvestigueAction qui relènera certainement sur la page Facebook et Olivia un dernier petit message au public qui nous écoute qu'est-ce que tu leur recommandes de faire concrètement alors déjà c'est pas compliqué tout ce qui est produit israélien ou dont on ne connaît pas la provenance parce qu'il y a en France une réglementation qui oblige les commerçants je sais pas si vous l'avez en Belgique à mettre la provenance exacte et en caractère aussi gros que le prix de tous les produits frais et des fruits secs déjà à faire respecter cette réglementation deuxièmement quand ils savent pas quand ils sont pas sûr ils n'achètent pas et puis donc on a parlé de Teva Teva nous on a des vignettes qu'on colle sur notre carte vitale notre carte de santé comme ça on n'a même pas besoin de s'expliquer et de faire des mains avec le Covid et tout les pharmaciens ont été quand même très sollicités donc il n'y a pas toujours le temps de parler donc on monte sa carte vitale on est obligé et comme ça ils voient que non merci pas Teva c'est juste une petite vignette on a maintenant 400 000 personnes en France qui ont cette vignette qui fait hurler bien entendu le lobby israélien sur les cartes vitales d'autre part Puma Puma c'est les équipementiers les équipementiers allemands qui fait donc des vêtements des chaussures des sacs à dos etc beaucoup de jeunes qui sont pour la Palestine ne savent pas que Puma a choisi de sponsoriser l'équipe nationale de foot israélienne alors que cette équipe beaucoup de ses joueurs sont basés dans les colonies et que surtout les footballeurs palestiniens eux n'ont pas le droit de s'entraîner de jouer de faire des compétitions qui sont emprisonnées qui sont en lutte etc et le troisième pour nous la troisième cible important c'est HP Hewlett-Packard parce que cette firme multinationale américaine conçoit spécialement pour Israël des logiciels de reconnaissance faciale biométrique pour les checkpoints et donc pour encore plus facilement pouvoir réprimer les palestiniens et assure toute l'informatique de la marine de guerre israélienne donc je crois que il y a d'autres donc les imprimantes c'est une des deux grandes marques donc il faut vraiment vérifier ce que on achète tu as parlé de l'équipe de foot et des amis m'ont signalé aussi qu'il existe et je pense qu'elle sera autour de France une équipe qui a le nom Israël dans son nom une équipe de coureurs cyclistes donc c'est peut-être l'occasion d'amener des drapeaux palestiniens sur le parcours oui voire de faire plus nous on a déjà arrêté avec arrêté la course le peloton israélien qui s'appelait start-up israël et qui donc doit savoir que non ça n'est pas acceptable start-up israël c'est une petite opération de marketing pour dire voilà israël c'est un pays jeune sympa qui débute on prend des initiatives start-up c'est aussi le côté on fait du développement on est dans les technologies de pointe etc et les technologies de pointe c'est surtout des technologies de massacres de population et de vendre aussi des enjeux de mort à d'autres dictateurs donc voilà un message à porter sur le long des routes de France on va devoir clôturer parce que j'ai juste une petite question qui me vient là sur Facebook avant de clôturer Jade demande à propos du boycott est-ce qu'il existe une application je ne crois pas qu'il y ait une application parce que je ne sais pas d'abord c'est comme pour l'Afrique du Sud de l'apartheid Nelson Mandela avait appelé il avait ciblé quatre choses pour le boycott parce que si vous voulez par exemple boycotter tous ceux qui font des affaires avec Israël tous ceux qui ont du business avec Israël qui vendent ou qui machin ou qui ont une représentation vous arrêtez de boire de manger de vous habiller de respirer oui il faut cibler mais par rapport à Teva ou à certains produits israéliens en tout cas il y a une application c'est marqué dessus oui mais je sais qu'il y a des gens parfois qui se demandent qu'est-ce qu'il faut et donc voilà une application c'est peut-être une bonne suggestion il ne faut pas non plus demander aux gens de boycotter 200 000 choses parce que sinon il y a d'accord et je rappelle que Mandela il appelait au boycott des oranges à Outspan du raisin d'Afrique du Sud qui était extrêmement connu qui était très bon du rugby et du cricket point très limité voilà donc nous je me souviens d'ailleurs dans les années 80 d'avoir participé au port des supermarchés à des actions et effectivement on ciblait les oranges qui avaient beaucoup de succès et donc on disait voilà il y a du sang dans ces oranges donc boycottés écoute Olivia je pense que ça oui pour terminer savoir qu'on a des victoires je parlais des victoires BDS je parlais de la victoire par rapport aux décisions de dissolution du gouvernement mais par rapport à ces produits dans les supermarchés on constate depuis un an ou deux après toutes les actions qu'on a menées après que les gens les consommateurs même quand ils sont individuels ou en famille et qu'ils font leurs courses n'achètent pas et le disent ces produits-là il n'y a pratiquement plus de produits exportés par Israël dans nos grandes surfaces en France donc c'est vraiment très très important sachant que pourtant pourtant Israël avait une politique de même si on ne gagne rien même si on fait du dumping vous continuez même si ça ne se vend pas même si les gens les abîment vous continuez à les mettre en pole position on vous paye pour ça et bien malgré ça ça n'a pas marché les gens ont préféré se fournir vers d'autres par d'autres pays donc c'est possible voilà bien écoute je suis content je pense que tout le monde est très content parce que tu as amené toute une série de bonnes nouvelles toute une série de bonnes inspirations pour des actions donc on va répéter à chacun que la justice pour les palestiniens dépendra de leur résistance ça on voit qu'elle est magnifique mais dépendra aussi de la solidarité internationale c'est comme pour la lutte contre la fin de l'apartheid ou la lutte contre la guerre du Vietnam le soutien international est vraiment très très important merci beaucoup Olivia on attend d'avoir des informations sur les prochaines activités notamment ce rassemblement à Bruxelles bien entendu j'y serai fin octobre je signale une chose c'est que vous êtes nombreux à demander à pouvoir commander notre livre Israël parlons-en qui a déjà 12 ans maintenant et qui est épuisé pour sa 4ème édition on est en train de le réimprimer avec 2 ou 3 choses raccourcies et 2 ou 3 choses augmentées il va être disponible à partir de septembre donc vous allez pouvoir le commander sur notre site bientôt je rappelle que nous avons et on terminera avec ça que nous avons vraiment besoin d'augmenter de renforcer notre équipe d'investigation avec l'embauche de la jeune documentaliste Pauline qui a signé qui va bientôt commencer après son préavis qui va commencer chez nous et donc je vous laisserai après avoir dire au revoir et merci à Olivia je vous laisserai en compagnie d'une petite voilà d'une petite vidéo qui appelle tous nos lecteurs tous nos spectateurs à soutenir InvestigueAction financièrement on en a besoin pour permettre d'engager Pauline et arriver à faire encore plus d'émissions de vidéos d'articles et de bouquins à bientôt au revoir Olivia au revoir au revoir à tout le monde et merci à bientôt sur notre site aussi europalestine.com voilà à bientôt ces derniers mois j'ai réalisé des émissions Michel Milly avec des invités au final nous on a fini c'était très très bien je te remercie c'était très très bien j'ai fait une erreur au début j'ai oublié de mettre mon casque il y avait un écho donc les gens ont sur Facebook de me signaler et pour la version Youtube qui sera ce soir ça va être corrigé et je vais carrément demander qu'on enlève les 3-4 minutes qu'il y a eu au début parce que le son était très mauvais c'est pour ça que je t'ai fait recommencer sur la journaliste Chirin et ça va être sur Youtube ce soir préparer une émission ce que subissent les palestiniens en ce moment c'était au tout début et c'était vraiment oui c'est vrai mais tu as repris des choses après quand j'ai émis le casque tu as repris c'est pour ça que je suis un peu revenu d'administration pratique et la maison d'édition de nos livres en plus je demanderai à écrire deux livres un sur Israël un sur la manipulation des soldats on va voir parce que moi j'enregistre ici sur mon ordinateur ils sont au frigo depuis plus d'un an en tout cas une chose est certaine nous devons faire plus la crise, la guerre les coups d'état plus ou moins camouflés la censure alors que c'est en train de chauffer on verra pour faire l'émission bien nettoyée ok je te dis au revoir et mes meilleurs vues pour le bon établissement de Nicolas une documentaliste qui a toutes les qualités pour renforcer l'investissement et développer toutes ces recherches très bien pour mieux vous informer pour vous aider à convaincre autour de vous pour un monde meilleur merci merci